Yves Montand, comme vous ne l'avez jamais vu, le comédien Pierre Cassignard chante les succès de Montand et joue certains de ses sketchs sur scène en un mot bluffant. Pourquoi dédier un spectacle complet à Yves Montand ? Écoutez, c'est parce que Yves Montand est l'artiste qui m'a donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui. Je suis comédien, je ne suis pas chanteur. J'ai voulu faire un spectacle joyeux, léger, et rendre un hommage au musical qu'il m'a construit. Alors, qu'est-ce qui vous a plu chez lui ? Parce que, vous le dites vous-même, c'est un artiste très complet. Il joue la comédie, il chante, il danse, vous parlez des claquettes. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit ? C'est justement sa capacité à tout faire comme si c'était naturel, j'irais. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse faire. Même quand on joue la comédie, c'est de même l'impression qu'on ne travaille pas. Vous n'imitez pas dans le sens où vous ne reprenez pas la voix d'Yves Montand, mais vous avez la même gestuelle sur scène, et c'est un peu ça que vous aviez envie de faire passer. Oui, c'est ça, je ne voulais pas faire une imitation que beaucoup de gens font mieux que moi, du genre... Je ne voulais pas faire Yves Montand, des guignols de l'info. Je voulais plutôt rendre hommage à ces fabuleuses chansonnettes, au swing. Vous êtes comédien depuis plus de 30 ans. Oui, 35 ans. Vous dites en 81, je suis tombé amoureux de ce métier grâce à mon temps. Pourquoi ce n'est que maintenant que vous arrivez dans cette interprétation ? Vous n'avez pas osé avant ? Qu'est-ce qui vous a retenu ? C'est-à-dire que, franchement, je pensais qu'en tant qu'acteur, j'étais illégitime, puisque moi, c'était la musique, je voulais faire du jazz. Et puis, finalement, la vie m'a prouvé le contraire, puisque je suis rentré au conservatoire, tout a été très bien, le Molière, le meilleur acteur. Mais, toujours, au fond de moi, il y a le petit gosse de 15 ans qui avait envie de faire ça. Alors, pourquoi maintenant ? Parce qu'il faut du temps pour avoir le courage, l'audace. Et je me suis dit, tant que je me porte encore bien, que j'ai un peu la ligne encore, c'est le moment de le faire. Les gens qui viennent voir le spectacle, ils vous disent quoi ? Ils vous disent, c'est incroyable, j'ai eu l'impression d'avoir mon temps sur scène, ou c'est incroyable votre performance ? Quel est le retour que vous avez vu ? Ce que j'adore, ce que j'adore, c'est quand j'entends les gens me dire c'est super, parce qu'on était avec mon temps, et en même temps, c'est pas lui du tout, c'est vous. J'arrive pas à trouver la solution entre ces deux choses par la salle. C'est deux compliments paradoxaux, finalement. Je pense que les gens le retrouvent. Les plus jeunes générations qui ne connaissent pas beaucoup mon temps, à part deux, trois images, comment vous les attirez, justement ? Comment vous allez les chercher ? En fait, il y a d'autres qui font le travail pour moi, ce sont les parents, et parfois même les grands-parents, qui viennent avec... Parce qu'ils m'aient même arrivé, là, on chantait à La Rochelle la semaine dernière, que ce sont des grands-parents qui amènent des mômes, mais de 7-8 ans, quoi. Ah oui ? Oui, c'est chouette. Et ça prend ? Eh bien, par exemple, là, la dernière fois, on m'a dit, il a passé une heure et quart, il a rigolé tout le temps. Je fais, bon, c'est bien. C'est super, et ça donne envie. Quand on voit le coronavirus, quand on voit les violences sexuelles, on voit les Césars en France, vous voyez, on a du boulot pour remonter le moral aujourd'hui. Et ça marche, en tout cas, avec ce spectacle. Donc, un soir avec mon temps. Pierre Cassinière, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie. De nous en parler en direct. Bon après-midi à vous. À bientôt. RTL Info continue en radio, sur Internet et sur les applications mobiles.